Je m'appelle Mariam Bouchiki, titulaire d'un master spécialisé en ingénierie pédagogique et multimédia, avec une licence fondamentale en sciences de la matière physique option électronique. Actuellement, je suis conceptrice et formatrice indépendante dans différents domaines, multimédia, programmation, pédagogie, et l'électronique. Dotée d'une expérience en tant que rédactrice de thèmes d'action de formation, et chargée de formation au sein d'OMF Group, dont ma mission c'était d'encadrer des projets de conception de dispositifs de formation multimodale, élaborer une politique d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans le processus de formation au sein de ce groupe, mettre en œuvre des projets, suivre le déroulement des projets, évaluer et capitaliser les acquis, réorienter les actions et les dispositifs multimédia, animer et faire coopérer différents experts intervenants dans plusieurs spécialités. Je suis passionné par les recherches sur les méthodes d'association et d'exploitation du potentiel des nouvelles technologies dans la formation professionnelle, pour optimiser le transfert des connaissances et l'appropriation du savoir par les apprenants, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle dans le processus de formation et d'apprentissage. Saviez-vous que la majorité des visuels que vous apercevez sur Internet, sur les panneaux publicitaires ou encore dans les magazines est issu du seul et même logiciel dont vous le connu, c'est Adobe Photoshop ? Comme beaucoup, Photoshop peut se révéler l'outil idéal pour vos projets créatifs. Vous avez besoin de l'utiliser, mais vous ne savez pas comment faire. Que vous soyez des infographistes, des étudiants, ou encore vous voulez augmenter vos rendements en travaillant en tant que freelancer, donc je vous assure que vous avez besoin de nos formations sur l'utilisation de Photoshop. Dans nos formations chez Smart & Skilled, on vous accompagne pour atteindre le stade du professionnalisme, cela se fait par des exercices et des applications intensifs et simplifiés. Sous le nom de Apprendre le Photoshop de zéro au professionnalisme vous allez trouver plusieurs formations qui visent à vous aider à acquérir les pratiques des experts dans ce domaine. Pour le moment, vous allez trouver deux formations sous le nom d'Apprendre le Photoshop de zéro au professionnalisme, la première pour le niveau débutant, et la deuxième pour le niveau avancé. Dans la première formation, vous apprendrez à maîtriser les principaux aspects de Photoshop, que vous soyez totalement novice ou en partie formé. Vous découvrirez toutes les notions fondamentales pour analyser, retoucher, corriger, modifier vos images, à travers un cursus très progressif. Après avoir étudié, vous pourrez vous concentrer sur l'essentiel, votre créativité. Idéal pour quiconque souhaite prendre en main Photoshop rapidement, dont on vous a les acquis les notions de base sur les types d'images et plusieurs autres concepts basiques, vous allez découvrir comment vous pouvez définir la résolution d'une image, Vous allez maîtriser et savoir tout ce qui est lié avec la notion basique sur Photoshop, notion de calque, comment retoucher, développer ses photos numériques, analyser ses images, les masques, les modes de fusion, les sélections et détourages, les objets dynamiques, la peinture avec Photoshop, les styles de calque, les automatisations, et plus généralement tout ce qui est utile à la conception et la publication d'images pour le web ou l'impression. Allons-y pour découvrir le plan en détail. Donc nous allons commencer par une introduction générale de la formation dont on va découvrir le logiciel et ses utilisations, puis nous allons découvrir les types de l'image ainsi que les notions basiques liées à cet concept, puis on va explorer l'interface Photoshop et ouvrir un nouveau dossier. Et dans le chapitre suivant on va détailler les calques sur Photoshop, mais avant de faire ça on doit tout d'abord maîtriser la résolution des images, puis nous allons voir une vidéo détaillée sur les calques. Ensuite on va savoir comment redimensionner une image, les effets de calque, les masques de fusion, les objets dynamiques, les modes de fusion, les filtres, enfin on va voir comment vous pouvez exporter des fichiers sur Photoshop. Et pour le troisième chapitre nous allons découvrir tous les outils Photoshop, l'outil de déplacement, l'outil lasso, sélection rapide, l'outil tranche, outil recadrage, la pipette, outil correcteur, outil tampon, outil gomme, le flou. Outil forme, outil forme d'historique, l'outil texte, la plume, et enfin le dégradé. Et dans le dernier chapitre on va voir quelques exercices d'application pour se perfectionner. Les infographistes, illustrateurs, photographes, artistes, les étudiants, les freelancers, des débutants ou personnes ayant déjà une connaissance sur les notions basiques sur Photoshop et souhaitant atteindre un niveau avancé dans le traitement des photos. Pour les prérequis pour la première formation des débutants, vous devez savoir utiliser un ordinateur pour effectuer des tâches courantes. Et pour les autres formations pour les niveaux avancés et experts, avoir acquis et maîtriser les connaissances correspondantes à la formation du niveau débutant. Et pour les objectifs visés sont Vous aider à acquérir les connaissances nécessaires au traitement d'une image sous Photoshop. Créer et retoucher une image, dessin ou photographie. Atteindre le niveau avancé dans l'utilisation de Photoshop. Acquérir les notions et les pratiques essentielles pour devenir un expert sur Photoshop. Enfin, si vous avez des remarques ou des questions et pourquoi pas des propositions n'hésitez pas de les poser. Je serai toujours disponible. Donc, soyez à jour et suivez nos formations.